Mesdames et Messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de notre consultant politique qui vous permet de mieux comprendre l'actualité. Agapite Napoléon Maforicain est déjà avec nous. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs SP en gouvernance, SP électorale également. Agapite Napoléon Maforicain, on va revenir un peu sur cette adresse du chef de l'État à la dernière étape de sa tournée. Bien évidemment, c'était à Giong le 15 janvier qu'a dit concrètement le chef de l'État ou ceux qui fondent justement cette annonce de candidature du président Patrice Alon. Je voudrais vous inviter avec nos téléspectateurs à pouvoir revisiter les propos du chef de l'État. La coïncidence fait que c'était à Giong que je clôture sur tournée ici même où tout a été lancé, où tout a commencé et dans cette même salle. Ce que les Béninois doivent défendre avec acharnement, ce n'est plus seulement deux choses, maintenant c'est trois choses. La démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Ces trois choses-là, mes chers amis, ça nous permettra de nous développer. Ça nous permettra que le Bénin reste sur les rails et que nous donnions satisfaction à nos besoins d'aujourd'hui, à nos besoins de demain et ainsi de suite. Chers autres, chacun, à être le défenseur, à poursuivre la dynamique, à continuer à renforcer cette bonne gouvernance jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif. Pour ma part, je resterai dans l'action permettant de renforcer la bonne gouvernance. Je serai candidat à cause de ça. Chers amis, oui. Rien qu'à cause de ça, pour renforcer cette bonne gouvernance que nous venons d'acquérir, qui fait ses preuves, qui nous permet de commencer à construire notre pays, de nous prendre en charge nous-mêmes, de commencer à nous développer. Ce qui a permis de mettre le Bénin sur les rails. Cette bonne gouvernance est un nouvel acquis, désormais impératif, qui vient compléter la démocratie, la liberté, pour faire de nous un peuple digne, pour faire de nous un peuple qui se prend en charge, qui va se construire, qui va se développer. Cela mérite que chacun s'y donne, encore avec énergie, avec foi, avec ferveur, jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif. Jusqu'à ce que l'on ne puisse plus revenir en arrière. Je voudrais encore consacrer de mon énergie à cela. Ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas du génie pour ça, il faut juste un peu de volonté de la part de chacun de nous. C'est si simple, cette chose-là. Elle est si simple, mais à la fois si difficile à maintenir, à renforcer. Ce n'est que ça. Mais la rente durable requiert qu'il y ait de la volonté, qu'il y ait de l'abnégation, qu'il y ait un peu de sacrifice. Parce qu'on n'affronte pas la corruption avec le sourire. Il faut être capable d'amener chacun à rendre compte de ce qu'il fait. Si la lutte contre la corruption tombe, si la lutte contre l'impunité tombe, parce qu'il faut avoir du courage pour faire ça. Pour amener les uns les autres, ses proches, ses amis, ses collaborateurs, tout le monde à respecter la chose publique. Et être capable de le faire, rendre compte de ce que chacun fait. Pour y parvenir, il faut avoir de la volonté, avoir le courage de le faire. Et parfois c'est ça qui manque. Et on peut observer pendant un temps une ferveur. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, il faut être défenseur désormais de trois choses. La démocratie, les libertés et la bonne gouvernance. Agapit, Napoléon Mafouriquan, quel regard portez-vous justement globalement sur ce qui fonde justement, puisque nous l'avons entendu encore aujourd'hui, ce qui fonde cette candidature du chef de l'État ? Écoutez, rien de nouveau que ce que nous avions déjà dit, lorsque vous lisez entre les lignes, lorsque vous écoutez le chef de l'État, vous comprenez qu'en clair, qu'est-ce qu'il voulait dire ? À côté de la démocratie et de la bonne gouvernance, à côté de la démocratie et de nos libertés, il faut se battre pour la bonne gouvernance. L'élément nouveau là, c'est la bonne gouvernance. Tout le monde défend la démocratie. La démocratie, chèrement acquis, la démocratie est consacrée. La démocratie ne nourrit pas s'il n'y a pas la bonne gouvernance. Il ne peut pas avoir de liberté lorsque vous n'arrivez pas à satisfaire vos besoins. Ça veut dire simplement que la bonne gouvernance permettra de produire la richesse, mais surtout, surtout, de mieux la redistribuer que l'argent de l'État, que les gens travaillent véritablement avant de gagner leur salaire, et que justement, que les ressources de l'État soient véritablement utilisées par l'État pour le bien de la communauté, et que justement, les agents indélicats rendent compte et répondent devant la loi. Que justement, que nul ne soit rétribué si notre pays ne travaille pas. Donc, cette grève impénitente, intempestive, c'est la dilapidation des fonds publics, tout ce moment-là, qu'il faut que chacun fasse sienne la lutte, la lutte permanente contre ces fléaux. Donc, en clair, le message du chef de l'État, c'est que ce qu'il a commencé, justement, l'assainissement qu'il a commencé, doit pouvoir être récupéré par tous. Et c'est au nom de ça, lui, il dit qu'il est fier de poursuivre, parce que rien que ça l'amène à continuer. Je vous l'ai dit hier, le chef de l'État célèbre les accomplissements. Il célèbre les accomplissements et la lutte contre la bonne gouvernance, la lutte pour la bonne gouvernance. C'est l'un des accomplissements de son quinquennat. Des résultats commencent à ne pas se voir. Tout le monde, aujourd'hui, est convaincu que la criatrice, elle n'avait pas existé. Il aurait bien fallu l'inventer. Et donc, beaucoup de résultats en ce niveau-là. C'est un nouveau paradigme. Avant, c'est, oui, la démocratie, le droit de l'homme. Est-ce qu'on pourrait dire que les autres n'avaient pas pour nous également la bonne gouvernance ? Le chef de l'État, ce qu'il ajoute, il a dit, il faut la volonté, il faut le courage. Mais bien sûr, donc vous répondez à la question. Il ne s'agit pas de prôner, il s'agit d'en être véritablement un artisan. Et donc, d'aller jusqu'au bout du processus. C'est trop facile de dire, je prône. Et après, entre si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Entre si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Et je suis prêt immédiatement à prendre les mesures. Vous ne voyez pas. Donc, il y a, il y a, je me suis préparé et prêt en même temps. Donc, quand vous voyez, entre ces différentes lignes, vous comprenez, celui qui est, donc lequel est plus engagé et plus déterminé. En fait, lorsque le chef incarne ses vertus, il n'y a pas de raison que la troupe ne suive pas. Et donc, c'est important ce que dit le président de la République. Et en l'écoutant entre les lignes, on comprend simplement qu'il fait la polos de la bonne gouvernance. Déjà, mais à côté des valeurs de la démocratie que tout le monde défend et de la liberté. Et donc, à côté de ces valeurs, on doit. Évidemment, en ajoutant ce nouvel élément, ce que vous parlez de bonne gouvernance, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que la démocratie doit être mieux comprise et mieux orientée vers d'autres approches. Les libertés des gens doivent savoir, les gens doivent canaliser leur liberté en sachant que dans une communauté, votre liberté, elle s'arrête là où commencerait des autres. Et donc, la bonne gouvernance est un peu une sorte de la consécration, un peu de ces deux choses, démocratie, liberté et donc bonne gouvernance. Pourtant, certains ont bien l'impression que la démocratie est mise de côté, les libertés sont mises de côté et on se prend sur la bonne gouvernance. Justement parce que, justement, on a oublié avant que la bonne gouvernance a eu une contrainte. C'est facile de dire la démocratie, c'est facile de créer une société de prôner la démocratie parce que c'est de la liberté. Alors, donc, ça vous rend passif. Nous avons quitté la conférence nationale parce qu'on dit, quand je vous disais tantôt, quand Albert Evoie a dit « Au travail, les amis, nous avons vécu la fatalité », on a oublié le point de « Au travail », il n'y a pas de fatalité à 25 ans de travail. Justement, la bonne gouvernance répond de cela, justement. Il ne s'agit pas, donc, de faire la promotion de l'anarchie, des grèves interpestives, des revendications sans langue de main, de la paresse, de l'oisiveté et de la liberté. Vous ne pouvez pas défier l'État, expolier l'État. Vous ne pouvez pas racler les fonds et dire que vous êtes la peau de la bonne gouvernance. Donc, il est évident qu'en instigrant ça au mental de chacun, il saura que quand il est investi d'un pouvoir, il est investi d'un service et qu'il doit pouvoir incarner ce service. Il doit comprendre que certaines pratiques qui ont fondé un peu ce que l'autre a appris, une démocratie fait du déjeuner d'anarchie, doivent pouvoir être enrecadré au point, donc, de nous amener vers un certain nombre de responsabilités. Les gens doivent avoir des postulats désormais de responsabilités face à la question de la démocratie. La démocratie ne peut pas être un paravent pour permettre aux gens de spolier l'État, de curer les fonds, les caisses de l'État et donc de faire l'apologie de la paresse et de l'oisiveté, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons besoin, donc, d'aller vers le développement. Le développement mérite, appel, travail, rigueur, gestion saine et crédible et donc, lutte pour, donc, lutte ou bien promotion, promotion de la bonne gouvernance. Qu'adviendrait-il si quelqu'un d'autre nous propose, puisque le chef de l'État, son vœu, c'est que nous ayons plusieurs projets de société parmi lesquels nous choisirons, bien évidemment. Et s'il y avait d'autres candidats qui prônent, bien évidemment, ou du moins, qui font également cette proposition, qui donnent cette offre de bonne gouvernance, bon, le président Patrice Salon semble être en avance sur tout cela, puisque lui, il est au pouvoir, il l'a pratiqué. Il y a cinq ans, il ne l'était pas. Il a été élu pourtant. Donc, voilà. Les autres ont donc à vendre bien leurs produits. C'est tout. Donc, c'est toujours possible. Que quoi ? Pour les autres, de bien vendre pendant que quelqu'un a déjà fait l'expérience. Autrement, pourquoi Yvon Teneda ? Le Sougou-là a perdu la gération en 1996. Il était au pouvoir. Donc, il paraît que c'est le seul, toujours, en Afrique. Pour le moment, est-ce qu'il a dit qu'il n'y en aurait plus ? Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ce qui est important, c'est que les gens, ceux qui ont envie de vendre leur première société, ont intérêt plutôt à justement les sortir. Le président d'Etat a sorti de lui. Donc, c'est clair, désormais, que vous devez faire attention à ce troisième paradis qui est la bonne gouvernance. C'est pas nouveau. Le président l'a prouvé la dernière fois. L'une de ces sorties, il parlait de cette démocratie débridée, qu'on ne pouvait pas continuer de se lancer là. Donc, il y a un certain nombre de constances dans les sorties du chef de l'État. Et en la matière, pour lui, et je pense que beaucoup commencent pas à être d'accord avec lui, on ne peut jamais aller au développement lorsqu'on ne passe en tant qu'à faire la promotion d'une démocratie par ailleurs mal conduite, mal comprise et mal servie. Donc, à partir du moment-là, il faut amener une dose de responsabilisation de l'individu, du citoyen face aux défis de développement. Et ça, je pense que c'est ce qu'il appelle bonne gouvernance. Et ça, je ne vois personne qui puisse dire que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas important. Très bien. Agapit, Napoléon Maforica, certains observateurs se posent des questions par rapport au parti FCB. On se demande que se passe-t-il justement au sein du parti Foscoripouen-Béné émergent. Des divergences qui sont exposées au grand jour, bien évidemment. Théophile Yarou, Paul Hompé. Vous comprenez réellement ce qui se passe au sein du parti FCB et Agapit, Napoléon Maforica ? Un parti, c'est une dynamique. Donc, ça bouge un peu ici et là, c'est tout à fait normal. A priori, ce n'est pas encore dangereux, ce n'est pas encore grave. Après, lorsqu'un responsable, quand même comme le secrétaire exécutif national a joué et prend à défaut les instances du parti, ça crée quand même, ça fait un peu pagaille. Ça fait un peu pagaille, surtout que ça devait être constant. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a écouté M. Yarou, qui, il y a une fois, avait déjà dit, il a dit que le FCB était prêt à acquérir le parrainage. Et puis après, sur une radio de la place, il est contre le parrainage. Donc, du coup, le langage qui change, alors que le parti FCB, dans sa posture officielle, va demander le parrainage, va acquérir le parrainage. En fait, la méthodologie que, en fait, il trouve que le secrétaire exécutif national impose justement la méthodologie à adopter, c'est-à-dire qu'envoyer les candidats à la candidature, bien évidemment, du parti FCB, requérir les parrainages. Et celui qui aura pu avoir, donc, les 16, ou au-delà, le duo sera investi. Il trouve que la méthodologie n'est pas bonne. Mais si c'est arrêté par l'insistance du parti, pourquoi il faut reprendre la place publique ? Ce n'est pas la place publique qui constitue les militants du FCB. Je pense qu'il doit avoir une arrière-pensée dans le déclination. Vous savez, il ne faut pas oublier d'où vient la FCB. Il ne faut jamais oublier d'où vient la FCB. Donc, il y a toujours l'ombre de quelqu'un. Il y a toujours une sorte d'influence. Sans doute, ce qui est ici et là, parce qu'à partir du moment où le parti des démocrates ont été créés, qui sont l'aile Bouni-Yaï, donc, des FCB, il y en a toujours qui sont à l'interne des FCB et qui reconnaissent, enfin, pour qui le président Yaï est encore le leader. Donc, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est toujours l'arrière-bataille d'influence du président Yaï-Bouni. Donc, ce qui va se faire, ce qui va devoir être fait au niveau des FCB, c'est qu'à un moment donné, ceux qui doivent rejoindre, quelles nouvelles régions d'Ori-Yaï puissent être partis, ils partiront sans doute d'eux-mêmes, ou les gens vont les aider à partir. Peut-être, peut-être. Et donc, ça permettrait au parti peut-être de vivre alors son aventure. Ils ont souffert quand même ensemble. Ils ont consenti des sacrifices. Ceux qui sont là aujourd'hui. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Donc, il y en a qui ont créé. J'ai déjà dit que les membres fondateurs du parti, beaucoup ne sont plus dans le parti. C'était une alliance. Donc, les membres fondateurs ne sont plus là. Il y en a qui sont pour la plupart OBR, USP. Donc, du coup, on n'a pas à se lamenter pour eux. Le seul, c'est qu'un parti a une discipline à l'interne. Il y a des instances dirigeants. Lorsque les instances dirigeants prennent des décisions, ce n'est pas la peine quand même. Ce qui, M. Yaroum n'est pas le seul, quand même, des réactions de ça du parti, non ? Pourquoi on n'entend pas les autres ? On a entendu Mme Bédi, elle a été suspendue par le secrétaire de l'Église nationale. Je ne pense pas qu'il y ait un parti dans notre pays aujourd'hui, dans le cadre de la réforme du sympathique. Avec la discipline qu'on attendait, qu'il y ait tant de cacophonie, que les gens puissent laisser faire. S'il espère, le parti va totalement à la déroute. Donc, un, il faudra peut-être que le parti essaye de voir en son sein des ressources qui lui permettent vraiment d'exister, tout au moins de régler à l'interne ces différences. Et donc, de trouver les voies de moyens pour aller à la... Il faut donc le faire vite parce que, Théophile Yaroum pense que le parti pourrait connaître une raclée à la présidentielle. Pourquoi aller alors à la présidentielle ? Lui, il trouve qu'il ne faut pas y aller. C'est très dangereux. C'est dangereux lorsque vous écoutez ça, vous vous demandez, est-ce que c'est le militant du parti ? Est-ce que c'est un récentral du bureau d'exécutif national qui parle comme ça ? Ou c'est une autre personne ? Un parti, c'est quoi ? Est-ce que ce passe quelqu'un qui voit loin ? Parce qu'il parle des fiefs du parti. Visiblement, il voit la vie du parti seulement se limiter à 2021. Apparemment, il n'a aucune perspective. Au moins, le parti allait aux élections communales. Combien vendraient cher sa peau ? Surtout quand Boulognaï a démissionné. Ah, non, c'est... Alors, si quelqu'un a un récentral comme ça abdique à ce moment-ci, on a l'impression qu'il est dans une autre posture. Il n'est plus dans la posture du gagneur. De celui qui a envie de gagner, je veux dire. Donc, du coup, quand vous l'abdiquez, il faut démotiver la troupe. Il faut démotiver la base. On a l'impression qu'il y a une sorte de volonté, pratiquement, d'aller vers le boycott, un peu comme certains d'autres, certains autres, et de dire demain que le vote n'était pas ouvert, que c'est à cause de ci, que c'est ça. On a l'impression de vivre quelques scénarios de 2019. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Je pense que ce parti a beaucoup à gagner en restant discipliné et en jouant, comme il le fait déjà, la cohérence de ses actions. Parce que, comme je l'ai écouté, M. Rémi, un des cas du parti, dans le duel, il est clair, le parti a participé au dialogue politique. Le parti a participé aux relations communales. Le parti a participé. Donc, un certain nombre de rencontres, il serait incohérent qu'aujourd'hui, maintenant, le parti tienne un autre langage. On se demande, mais il était où ? Alors, d'autres, ce qu'il faisait, c'est de la blague. Non, je pense qu'il y a une dissonance entre les sorties, c'était en ces derniers temps un peu trop bruyante de Sophie Yarou et la volonté du parti vraiment de s'assumer et donc de jouer son rôle d'opposant sur l'échiquier national. Pas peut-être, c'est-à-dire pas d'une représentation bruyante, insultante et, disons, grognarde. Non, mais l'opposition responsable qui pose peut-être ces postulats, mais qui essaye donc de jouer comme des entraînements sur un terrain moderne et donc de prendre sa place dans le débat politique au niveau national. Je pense que les FCB en ont besoin et ces petites sonnettes qui viennent de M. Yarou ne semblent pas aller dans le sens de la cohérence. Je pense que la direction du parti doit pouvoir en tirer les conséquences. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit, Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique. Vous êtes, par ailleurs, expert en gouvernance, expert en électorale aussi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de votre émission Le Grand Soir. Merci. Agréable suite de soirée en compagnie, bien évidemment, des programmes de E-Télé. Sous-titrage Société Radio-Canada